Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 18 mai 2021, temps caniculaire sur la ville de Montréal. Voilà, telles sont les conséquences de ce dérèglement climatique qui, on se rappelle avant la pandémie, et bien, étaient entrés dans une phase assez grave avec les incendies en Australie et ceux de Californie. Alors aujourd'hui, on se demande parfois, ce soir, on se demande par quel chemin les livres trouvent leurs lecteurs. Et hier soir, et je vais vous donc, pour conclure sur ce que j'ai annoncé dans ma vidéo d'hier soir, il y a des lectures qu'on a mauvaise conscience, non pas de faire, mais d'avouer. Alors, combien d'entre nous avons prétendu avoir lu tel ou tel auteur, mais ne voulant pas par trop d'échoir aux yeux de certains lecteurs que l'on juge très aguerris, très sourcilleux, eh bien, on peine à imaginer aussi que ces autres grands lecteurs n'ont pas fait non plus cette fameuse lecture. Tant et si bien, si on se réfère à l'ouvrage de Pierre Bayard, comment parler des livres que nous n'avons pas lus, livres d'ailleurs que je n'ai pas lus, mais je peux quand même vous en parler, il suffit d'en faire une compte de quelques codes, de quelques clés, et si la clé rentre dans la serrure, eh bien, on peut ouvrir quelques portes. Bon, pour ce qui est de dérober le coffre-fort du sens, eh bien, ça, c'est une autre histoire, hein. Pour ce qui est de percer certains coffres-forts, certaines œuvres, les percer et les ouvrir et s'emparer du butin, c'est encore une autre chose. Mais si on se contente, à l'aide d'un stéthoscope, d'écouter la roulette tournée et d'entendre les dents, les dents du mécanisme de la serrure, eh bien, ça peut être suffisant pour pouvoir, par une parade, esquiver le fait qu'on n'a pas lu l'ouvrage. Revenons-en à ces lectures qu'on n'ose pas avouer faire. Alors, ce soir, je vais passer aux aveux immédiatement, mais il y a un angle que je voudrais aborder avant. C'est qu'il y a quelques semaines, tenez, je vais vous montrer ce premier livre, et les deux livres dont je vais vous parler ce soir, je vais vous en parler plus amplement demain soir. Ce sera l'un ou l'autre, puis peut-être après-demain soir, je vais avancer plus en avant dans ma réflexion. Concernant le premier, en fait non, le deuxième, j'ai lu quelques tomes de son journal. J'étais partagé entre, disons-le franchement, l'exaspération, tant les scènes sexuelles abondaient, mais ne faisant pas partie de la même tribu, de la même famille. Eh bien, non seulement ça ne m'émoustillait pas, mais ça me lassait. Cependant, le télescopage entre les nombreuses descriptions de scènes sexuelles assez crues, avec des considérations sur l'art italien de la Renaissance, sur l'agencement de certains tableaux dans un musée, de certaines considérations littéraires ou musicales, offrant le portrait, finalement, d'un auteur, d'un homme, d'un personnage mu par un instinct sexuel assez vif, doublé d'un esthète. Alors, ces deux pôles de son travail, en tout cas, qui m'a semblé à l'époque, j'aurais pu résumer, mais le volet esthète, lui, m'enchantait tout à fait. Mais l'alternance entre les scènes de cul et les descriptions exhaustives de certaines œuvres picturales me laissait plutôt dubitatif, pour ne pas dire davantage. Mais l'homme qui est toujours vivant et qui continue de publier à un rythme effarant, on pourrait, en tout cas, je pourrais dire de lui que c'est un diariste. C'est-à-dire, il tient son journal. Il tient son journal qu'il publie au fur et à mesure depuis au moins 40 ans. Et il a à son actif, au bas mot, une centaine d'ouvrages. C'est un polygraphe, c'est un polygraphe, oui, non, pas un polygraphe, un graphomane. Un polygraphe, c'est le détecteur de mensonges. C'est un graphomane redoutable. C'est un graphomane qui fait flèche de tout mot. Mais les dernières années, il a pris certaines positions sur le plan politique qui suscitent beaucoup de réactions. Il a tenté, ce que j'ai cru comprendre, de former un parti politique, parti politique qui se serait présenté aux élections européennes, n'aurait pas recueilli, toujours semble-t-il, parce que je n'ai pas, je n'ai pas bien creusé la question, n'aurait pas recueilli le nombre de votes nécessaires pour pouvoir voir sa candidature entérinée par les instances, non pas du parti qui a formé, mais auquel il aurait participé, en tout cas, soit la Constitution, où on le situe sur l'échiquier politique, on le situe à la droite extrême, disons, à la droite en tout cas. C'est à lui qu'on doit la fameuse théorie, dont je ne discuterai pas ce soir, du remplacement de peuples, qu'on remplace un peuple par un autre peuple. Alors, vous avez sans doute deviné à ce stade-ci comment, comment, de qui il est question. Il a été édité, entre autres, chez Paul, pendant, il y a eu plusieurs, 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 plusieurs ouvrages qui ont été publiés chez Paul, des ouvrages sur la critique littéraire, des ouvrages sur la politesse, le savoir-vivre, la langue française, aussi. Mais, ces éditeurs habituels, ont, peut-être, suite au décès de Paul, peut-être que ça a modifié, en tout cas, son rapport, et encore là, je m'avance sans vérification, mais depuis quelques années, il s'édite, lui-même. Alors, il s'édite lui-même, et on peut commander ses livres sur la, la plateforme Amazon, et vraisemblablement, ce sont des tirages à l'impression, des tirages à l'impression, à la demande, des, de l'impression, des tirages d'impression à la demande. Et l'impression à la demande, c'est clair, que c'est, c'est d'une certaine manière, l'avenir de l'édition. Les distributeurs ne s'encombreront plus de stocks imposants dans des, dans des entrepôts devenus inutiles. les libraires qui sont soumis à un feu, un feu permanent de publications récentes ne peuvent plus, non plus, ne peuvent, ne peuvent qu'assurer le minimum d'ouvrages paraissants, ne peuvent, ne peuvent qu'assurer un petit nombre de ces ouvrages-là sur les rayons. et, de surcroît, en tenant compte du profil de leur, et des intérêts de leur, de leur clientèle. Alors, les libraires ne peuvent pas, tant et si bien qu'une librairie spécialisée en sciences humaines ne répugnera à mettre sur ses rayons des ouvrages d'ésotérisme frelaté. n'hésitera peut-être pas à mettre les grands classiques de l'ésotérisme qui peuvent être l'objet de certaines rééditions comme René Guénon, par exemple. Mais, des ouvrages sur le channeling ou les cristaux et tout ça, on imagine mal un libraire tenir dans sa même échoppe sur les ouvrages sur la numérologie et sur Martin Hedegaard, par exemple. Mais, un esprit vraiment, vraiment mal tourné pourrait trouver un lien entre la numérologie et Martin Hedegaard, mais je sens ici que je dérape un peu, donc je vais, comme on dit au Québec, que je vais mettre les breaks tout de suite. Alors, cet auteur, on y vient, on y vient, on y vient. En fait, peut-être, je viendrai même pas. De toute façon, sans doute, mon cercle de lecture numérique aura, pour une bonne part d'entre vous, sans doute, deviner de qui les questions. Alors, je pourrais en parler sans jamais le nommer et au fond, ça serait entendu, ouais, ouais, on a compris c'est qui le mec en question. D'autant qu'il a un homonyme extrêmement célèbre, extrêmement célèbre, qui a gagné le Nobel de littérature. En du là, si vous le savez toujours pas, franchement, là, bon. Mais comment, comment j'en suis venu à lui et comment j'en suis venu aussi à cet autre livre? Parce qu'il y a un lien entre deux livres. On va y aller avec l'innommable, le non-nommé, celui qui, sans doute, j'aurais réussi ce soir à ne pas mentionner son nom. Eh bien, comment j'en suis venu par lui? Ah oui. Il fait une longue citation. En fait, je pense qu'il cite le chapitre au complet. Et ça, je vais vous le lire ce soir. C'est un chapitre assez court. Alors, je ne vais pas, je ne vais pas trop vous ennuyer avec ma lecture. Mais, hier soir, avant hier soir, quand j'ai lu le long passage cité dans le journal de l'année 2020, vous voyez, c'est tout à fait récent, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé du passage extraordinaire. mais, je me suis dit, mais je le connais, ce livre, je connais cet auteur, mais je ne le connais pas. Mais je veux dire, j'ai eu entre les mains ce livre il y a très, très peu de temps. Le hic, c'est que je ne me souviens absolument pas comment. Et c'est d'autant plus étonnant que je, c'est vraiment, là, je sais que j'ai beaucoup de respect pour la maison d'édition qui font toujours des livres d'extrême qualité. Alors, c'est sûr, en partant, le label de cette maison d'édition, dis-je, m'intéresse toujours. Alors, je suis toujours curieux quand j'ai de leurs livres entre les mains, je suis toujours curieux de savoir de quoi il y en retourne. Leur catalogue est étoffé, c'est de la littérature, c'est de la critique d'art, c'est de la philosophie. Alors, toute discipline qui m'enchante parfaitement. Et là, avant hier soir, en disant ça, je dis, ah ouais, j'ai ce livre-là, j'ai ce livre-là à la librairie et je ne l'ai pas mis sur les rayons car je voulais le voir de plus près. J'en ai ouvert des pages, je l'ai parcouru, j'ai saisi immédiatement l'ironie, l'auto-dérision que, malgré tout, le premier auteur intercesseur pratique aussi. Je ne sais s'il est bien conscient de, sans doute, il est trop intelligent pour ne pas être conscient de ses travers, de ses travers, de ses marottes même, qui peuvent, qui peuvent donner à sourire, voire même à rire sous cap. Parce que, j'aurais envie de dire, se prendre au sérieux à ce point-là, non seulement, ça manque de sérieux, mais comme l'auteur est vraiment trop intelligent, probablement, il y a quelque chose de parodique dans son écriture, de parodique aussi dans sa description de ses malheurs, petits et grands, quand il nous raconte, par exemple, qu'il est fauché comme les blés, ou, comme on dit encore au Québec, qu'il est cassé comme un clou, qu'il n'y a pas une scène, encore ce qu'on dit au Québec, il n'y a pas une scène qui l'adore, comprenez? Il n'y a pas une scène qui l'adore. Alors, ça, c'est une expression quand même assez plaisante, peut-être qu'on dit dans d'autres pays de la francophonie, ne pas avoir une scène qui l'adore. Alors, quand il se met lui-même en scène, avec son compte de banque absolument dégarni, mais même son compte de banque qui est le désert, et qui parle aussi de son lectorat, ça aussi, c'est assez amusant. Il dit, il dit entre autres qu'il n'a que 100 lecteurs. Alors, 100 lecteurs. C'est Rémi de Gourmont dans une vidéo dont je vous ai entretenu il y a quelques semaines. Lui, Rémi de Gourmont, il disait, on a 10 lecteurs. Alors, vous voyez, 1890, 1910, puis 1880, 1910, Rémi de Gourmont, nous assénait ce chiffre redoutable, 10 lecteurs. Alors, notre homme, que je n'ai pas encore nommé, mais dont vous avez deviné l'existence, lui annonce en avoir 100. Mais 100 lecteurs, c'est, en l'égard de toute la production et de tous, de tous les, certains livres qui connaissent des succès, qui se chiffrent à des millions d'exemplaires, le chiffre nous paraît terriblement dérisoire et d'une indigence. Alors, de surcroît, si l'auteur vend au compte-gouttes, alors donc, j'ai commandé, pour en revenir à ce premier auteur, j'ai donc commandé ce journal de l'an 2020, parce que j'étais curieux entre autres de savoir quelle était sa perception de la pandémie. Je ne suis pas assez avancé dans ma lecture et d'autant que j'ai tout un tas de lectures qui me pressent. Je pourrais faire comme le deuxième livre dont je vais vous parler, dont je vais finir par vous parler dans cette vidéo-là, qui lui, d'emblée, Dieu nous dit qu'il a lu extrêmement vite, qui lie à toute vitesse. Je pense avoir été marqué aux alentours de ma petite vingtaine par ce bon vieux maître de lecture, Gaston Bachelard, qui refusait d'être pressé, qui travaillait sans doute, peut-être, on peut imaginer sans peine Bachelard travaillant 18 heures par jour, consacrant ses soirées d'études, ses soirées de veille, à lire tous les recueils de poésie qu'on lui envoyait et se donner la peine d'avoir un mot, un mot, un mot gentil et non seulement un mot gentil, mais cette absolue générosité de ce lecteur absolument prodigieux qui, avec amour et vigilance, réussissait à aller extraire la perle que l'on trouve dans pratiquement tous les livres. Un autre ami lettré me disait une seule phrase dans un livre peut sauver tout le livre en entier. Écris une seule phrase et mon livre sera sauvé. Écris une seule phrase qui tienne la route et mon livre tout entier sera sauvé. L'évangile selon moi-même. Alors, je reviens à cet auteur-là, je lis le passage en question, je m'esclave, je trouve ça hyper désopilant, avec petite gêne aussi, parce qu'hélas, j'ai beaucoup d'amis écrivains, imaginez donc, j'ai beaucoup, on s'en doute bien, un libraire qui n'a pas d'amis écrivains, c'est pas possible, j'ai beaucoup d'amis écrivains, donc, et j'ai pensé à eux, j'ai pensé aux fois où je me suis déplacé au salon du livre, par exemple, et les voyants seuls à leur table avec la pile de livres, aucun chaland qui, en fait, des chalands pressés, qui jettent un regard rapide sur l'ouvrage qui a demandé tant d'efforts à son auteur, l'auteur qui est là pendant deux heures à attendre que quelqu'un daigne parfois acheter son livre, et les autres amis écrivains, s'il y a des amis écrivains proches, eh bien, qui lui rendent visite, qui lui rendent visite et qui eux-mêmes éprouvent les mêmes difficultés. Alors, dans ce temps-là, quand on voit tout ça, on est presque content d'être libre, je dirais. Ouais. Mais bon. Alors, j'hésite. Est-ce que je vous lis? Attendez, je vais vous montrer d'où c'est tiré. Je vais faire ça et je vais vous parler de cet auteur-là demain, ou peut-être après-demain, Luc Delis. Luc Delis. Voilà. C'est son livre le plus récent, paru aux éditions La Lettre Volée, collection Essay, La Lettre Volée, le titre Un sang d'écrivain. Alors, c'est un peu la démarche nous narre dans de courts chapitres le récit de son aventure de l'écriture, comment il en est venu à rêver à l'écriture, comment il écrit, comment aussi c'est lui qui affirmait lire à toute vitesse. Tais-toi, Ginette. Ben oui. Oui, Ginette. Bon, d'accord, je ne sais pas si vous entendez Ginette, mais bon. Et, alors, c'est lui qui affirme lire à toute vitesse et dans les derniers chapitres, les derniers courts chapitres, il dit qu'il ne lit plus finalement, qu'il a fait son plein de toutes les lectures et que maintenant, il lit les visages, il lit les feuilles dans les arbres, il lit tous les signes apparents et sans doute même inapparents. Certains lecteurs peuvent même lire entre les lettres, entre les mots. Je présume même que certains lecteurs sont même capables de lire sous les feuilles, sous la fine couche de papier où les signes bruissent. Ginette, j'ai envie d'aller vous la chercher. Wow, ne se laisse pas faire, Ginette, vous savez comment c'est les chats. Salut, Ginette. Et voilà. Elle a deviné mes intentions. Je voulais vous la montrer, mais Ginette n'est pas une chatte facile. Elle ne se laisse pas prendre comme ça. Alors donc, on retrouve, alors là, j'hésite à vous lire le passage qui m'a fait bien rigoler, que j'avais d'abord trouvé dans dans l'autre livre. Alors là, j'hésite. Est-ce que je vous lis ça, ce passage-là dans Un sang d'écrivain de Luc de Lys, qui est un écrivain qui est un écrivain bruxellois d'expression française, où je vous lis le passage tiré de cet autre livre. J'hésite. Ou à moins que je me livre à une étude des deux textes. Ah, je vais y aller avec je vais y aller avec l'innommable. Je vais y aller avec l'innommable. C'est des pavés, hein. Son dernier son dernier journal fait avec l'index fait 600 pages. Ouais, écoutez, je pense qu'il a cité de ce que je peux en juger sommairement, je pense qu'il a cité au complet le passage en question. En tout cas, il est il a beaucoup de citations. Je vais y aller avec le je vais y aller par celui qui a servi d'intercesseur à à Luc de Lys. Plieux. Ah, un autre indice. Jeudi 19 mars 2020. 10h30 du soir. Bonheur parmi d'autres du grand confinement. Cette page de Luc de Lys qui nous fait ordre Pierre et moi tant elle correspond mot pour mot à mes expériences et aux siennes par alliance. De tous les épisodes qui constituent ma carrière d'écrivain, ceux qui me reviennent à l'esprit avec le plus de force sont les invitations dans les villes inconnues sous le prétexte de promouvoir un livre ou de rencontrer mes lecteurs. En réalité, sans doute, pour me faire prendre connaissance de mon obscurité. Évidemment, quand on accepte de se rendre aux pieds levés dans une très lointaine librairie, parfois même dans un pays où presque personne ne parle votre langue, on ne s'attend pas à être accueilli par une foule en trance et par des drapeaux. Les groupies aussi sont un peu au-dessus de vos moyens. Vous avez 2000 lecteurs dans le monde. Vous ne pouvez pas en avoir 300 à Gant ou à Chambéry, ni même 30 qui soient assez débrouillards pour dénicher votre petit podium. Dans l'avion, dans le train, tandis que le temps suspendu du voyage se divise en petites étincelles d'angoisse et d'éternité, vous vous demandez pourquoi une fois de plus, malgré le traumatisme de la fois précédente, vous avez dit oui. Il fera nuit quand vous débarquerez à l'aéroport de Chichefolle, à la gare de Limoges, à l'arrêt de bus de l'Overval et la perspective de la chambre sans charme qu'on vous aura réservée ou du trajet du retour après votre barreau de donneur sous le regard perdu d'un public de jeux du cirque vous rend mélancolique et cependant léger. On espère toujours que la libraire ou le délégué du club de lecture chargé de vous accueillir aura un sourire tendre et des yeux pleins de rêve. Ce n'est pas le cas le plus fréquent. Il y a un profil de femmes sèches et déçues qui se retrouvent chez la majorité de ces guides improvisés. Déjà, elles ne vous reconnaissent pas dans la foule, pourtant maigres, et c'est vous qui devez vous approcher de la plus réverbative des figures dressées à l'entrée du quai et dire votre nom. Son nez pointu, ses lunettes acides, sa taille courte et tournée, parfois les reproches qu'elles vous adressent parce que votre train a du retard fixe d'emblée le style de vos rapports. Tandis que sa petite voiture encombrée de jouets pour chiens et d'emballage de la redoute se dirige vers le lieu du sacrifice, vous avez tout à coup une intuition. Le roman a commencé. Le voyage, l'inconfort, la prise de contact glacée, c'était déjà la mise en route. À présent, on est dans le flux. La voiture absurde, la ville inconnue, ce profil perdu dans la vitre vous transporte ailleurs dans le temps. C'est un texte comme de pénétrer dans la salle de lecture, d'embrasser les deux joues de la présentatrice et de regarder les personnages rassemblés qui sont prêts à entrer dans le nouveau chapitre. Une fois de plus, vivre, c'est écrire en direct à la première personne. Je sais que rien d'essentiel ne va se passer, que ce n'est pas encore ce coup-ci que je trouverai le lecteur idéal, le sourire timide d'une âme sœur, l'accueil radieux d'un fan club indubitable. « J'ai choisi la littérature pour m'ébattre dans l'Éden en secret et ce secret a été bien gardé. » Un sang d'écrivain, la lettre volée édition 2020. Ici, notre mystérieux auteur ajoute « Les rendez-vous politiques ne sont pas très différents, mais bien entendu, il y a des exceptions. Et puis au moins, je ne prends pas le train ni l'avion et personne ne vient me chercher à la gare. J'essaie aussi de retenir moi-même ma chambre d'hôtel en général. » Alors, écoutez, demain, je vais vous livrer mes... Demain soir, je vais vous livrer mes premières impressions sur ce journal que je dois vous confier ou confesser. Confier, je vous le dis en toute franchise. Confesser, je souhaite que vous que vous soyez indugents. je souhaite que vous me donniez l'absolution. Que votre regard magnanime de lecteur qui a tout lu, qui a tout vu, qui a tout anticipé, aura pour mon errance ou ma curiosité mal placée, peut-être, aura cette indulgence que je sais que vous avez. Donc, vous avez le secret également. Mais, qu'est-ce qui me pousse aussi... Alors, comment j'en suis venu... Alors, ça, je peux conclure là-dessus ce soir. Comment j'en suis venu à... à m'intéresser à nouveau à un auteur qui m'avait plutôt moyennement intéressé il y a 25-30 ans, comme je vous... comme je vous l'affirmais d'emblée dans la vidéo. Eh bien, c'est ces... c'est ces tweets en forme d'aphorisme qui m'ont fait bien rigoler. Et là, il y avait toujours aussi la figure du grand... du grand malfaisant, n'est-ce pas? Et c'est un... c'est un homme aussi à la... Il me fait penser à son visage barbu, émacié, fragile. Il me fait penser à certains personnages torturés que l'on retrouve dans l'étoile du Gréco. Il y a quelque chose de... 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 de famélique, oui, disais-je. De famélique et de maléfique, presque. Dans son... dans son... Mais, ces tentatives politiques sont... sont tellement vouées à l'échec que ça me le rend presque... ça me le rend presque sympathique. Alors, je n'en dirai pas davantage ce soir. On va rester avec... On pourrait vérifier, voir si... Tenez, on pourrait voir... Est-ce qu'il a cité le passage au complet? Oui. Oui, il a carrément cité la page, la page 15, et le titre de ce chapitre, c'est « Au long cours... » Alors, je vais revenir... Alors, je vais revenir demain sur... cet auteur-là, dont j'ai trouvé le moyen de ne pas prononcer son nom ce soir. Et je vais revenir après-demain avec... peut-être un ou deux autres passages de... un sang d'écrivain de Luc de Lys. De Lys. De L. De S. Ça va. De Lys. Alors, voilà. C'est tout pour ce soir. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien et à demain pour de nouvelles aventures. Je suis avec vous. Notre grand sinistre nous a... nous a... nous a donné la date de l'extinction du couvre-feu qui est le 28 mai. Alors, aujourd'hui, on est le 18. Dans dix jours, nous serons rendus à l'air libre et les désargentés, les impécunieux retrouveront le tumulte de la nuit. Et quant aux privilégiés vivant dans les beaux quartiers, eh bien, d'abord, ça ne changera rien à leur vie. Leur quartier sera encore nimbé d'une nappe de silence bienfaiteur et propice aux grandes combinaisons, propice aux grandes manœuvres. Alors, nous continuerons d'ourdir des stratégies pour rester au sommet de la pyramide, tandis que les autres vont retrouver le vrombissement des voitures, vont retrouver les cris des voisins, des fêteurs la fin de semaine, vont retrouver tout ce qui les empêche de trouver le repos. Et tout le monde dira, enfin, la vie est de retour. La vie n'est pas de retour pour tout le monde, de la même manière et à tout instant. Il y a des vies, en fait, les vies parallèles, là, c'est pas dans l'histoire qu'on les vit, c'est ici les vies parallèles. Vous me direz, oui, mais toutes les vies sont parallèles. Non, il y a des gens, il y a des gens ici qui vivent comme si c'était des rois et d'autres et d'autres qui vivent comme si c'était des esclaves sous la Rome antique et d'autres vivent comme des princes déchus et d'autres vivent comme des prolétaires du début du siècle. Tout ça dans la même ville. Merci et à demain. Sous-titrage ST' 501